Alors, il vient d'un club formé au PSG, voilà, que je connais un peu, donc voilà, mais par contre, depuis, j'ai dit, tu as fait Tour, c'est ça, Clermont, et puis après, l'appressage à Charleroi, il n'y a pas deux ans, donc pas si jeune que ça, 25 ans, voilà, il vient en tant que numéro 2, avec Deni, Deni, voilà, moi j'étais, voilà, dès qu'on m'a proposé, on m'a parlé de lui, donc c'est vrai que c'est un garçon que je voulais avoir, parce que j'ai eu le souvenir de Tour, quand tu es parti, tu avais quel âge quand tu as été prêt à Tour ? 19 ans, tu as fait quand même, pratiquement, ça ? Ouais, j'ai fait 6 mois là-bas, ouais, 6 mois, tu as fait 19 matchs, tous mes matchs, ouais, j'ai eu le trouvé intéressant, donc voilà, profil intéressant, puis surtout j'ai envie de le voir, parce que, parce que voilà, il mérite maintenant sa chance en France, quoi, faut qu'il se tienne prêt. Oui, parce que donc, c'est deux bis, c'est-à-dire qu'ils vont alterner, voilà, moi, d'avoir des numéros 2 qui ne jouent pas, donc ils vont, il y aura donc deux semaines où ils seront donc avec l'équipe première, accompagnée, et puis des autres semaines où ils alterneront avec des matchs aussi avec la réserve, quoi, donc voilà, c'est l'esprit. Ah oui, mais ça, c'est un autre sujet, ça. Il est aujourd'hui chez nous, voilà. Mais ça joue dans ta réflexion, ou non ? Ah oui, non, non, c'est ça. Ah oui, c'est numéro 2 bis, et puis après on fonctionne, donc, mais il y aura un numéro 1, si à l'album on part, on part sur un numéro 1, bien sûr. Ah oui, je voulais à tout prix deux numéros 2. D'accord. Mais des très bons numéros 2, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Non, parce qu'on peut faire comme l'année dernière, c'était, il y avait un numéro 2, un numéro 3. Moi, je voulais, et c'est pour ça que je voulais, parce qu'imaginons que le numéro 1, donc on va dire, on va aller jusqu'au bout, démarre la saison, au bout de deux matchs, il a un ligament croisé, je sais que j'ai deux très bons numéros 2. Alors que des fois, vous avez un numéro 2 et un numéro 3 qui peut être un très jeune, ça peut être risqué. J'aime bien verrouiller les dossiers. Et il y avait la possibilité de le faire, donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est une chance pour nous. Et je suis content que Rémi ait accepté le challenge, d'accepter le choix que je fais, mais maintenant il sait qu'il aura sa chance, bien sûr. Bien sûr, chaque gardien a envie de jouer, c'est normal, on est là sur le terrain et on donne tout pour jouer titulaire. Mais aujourd'hui, je sais que j'arrive ici en tant que numéro 2 et je vais tout faire pour essayer d'aller gratter cette base de numéro 1. Mais aujourd'hui, je sais très bien pourquoi je suis là et je suis là pour travailler dans un premier temps et ensuite aller plus haut, pourquoi pas. C'est vrai qu'en sortant de Paris, je voulais vraiment me poser parce que j'avais fait deux étapes en prêt à Tours et à Clermont. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Malheureusement, Charleroi ne m'a pas permis cela. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive ici, très content de revenir en France et pour pouvoir me poser et pouvoir, on va dire, voir un peu plus l'avenir. On ne peut pas savoir de quoi elle fait le passé parce que franchement, les choix qu'on a fait sont souvent les meilleurs parce qu'on ne saura jamais, si j'avais été ailleurs, comment ça se serait passé. Donc je ne peux pas dire que c'était une mauvaise expérience ou quoi que ce soit. C'est une expérience qui m'a donné beaucoup en expérience aussi parce que j'ai su apprendre le temps, la patience, d'être sur le banc aussi, de savoir vraiment ce que je voulais et ça m'a vraiment fait évoluer. On va dire que je suis un gardien moderne. Donc je suis grand et j'ai un jeu au pied de qualité. Donc c'est vrai que ça m'aide aussi, c'est mon profil. Donc c'est ça. Après, le jeu aérien, je pense que je peux encore plus le travailler parce que je suis grand gardien, mais je suis censé aller chercher vraiment un maximum de ballons et ce n'est pas forcément ce que je fais tout le temps. donc je sais que c'est un domaine, par exemple, où je dois travailler. À Charleroi, ça s'est bien passé la deuxième année, on va dire. J'ai quand même débuté à partir du mois de décembre. Ensuite, il y a un système de play-off en Belgique, donc on n'a pas été qualifié. Donc la saison s'est arrêtée plus tôt, malheureusement. Sinon, j'aurais eu un peu plus de matchs. Tu as fait quoi, 14 matchs ? 17, je crois. 17 matchs ? La saison dernière ? Oui, la saison d'avant, c'est vrai. Mais non, c'est vrai, il manque peut-être un peu de régularité. Parce qu'au bout de 17 matchs, oui, je me sentais très bien, mais dans les peut-être 10 premiers matchs, j'étais encore en suspens. Donc c'est vrai que c'était pas non plus très acté. On va dire qu'après les 7 derniers matchs, oui, j'étais numéro 1 et j'étais mieux, plus confiant. Ensuite, il a peut-être aussi manqué les supporters, parce que jouer dans un stade vide, c'est complètement différent aussi. Donc ouais, c'est quelques petits détails. Après, je pense qu'il aurait pu rester, mais c'est quoi, c'est un nouvel entraîneur qui est arrivé ? Oui, c'est ça. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui a pris la décision de prendre un numéro 1. Après le départ de Pento à Rhin, ça fait bien. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais le nouvel entraîneur a choisi une autre orientation. Oui, bien sûr. Je parlais beaucoup avec Guillaume, par exemple. Guillaume Gillet, on était voisins de vestiaire, donc on en discutait souvent. Et dès que le FC Nantes m'a contacté, je lui en ai parlé. Et il a tout de suite été très enthousiaste avec le club. Il m'a dit que vraiment, l'enceinte était très bien, le stade était top. Vraiment les conditions opposées de Charleroi où on a des conditions plutôt difficiles. Mais non, ici, il m'a dit vraiment, tout est top, tu vas t'éclater, donc fonce.